Et la longueur AA prime égale BB prime. C'est un fait, les relations sont toujours plus fluides dans un amphi à dimension humaine. Ce n'est sans doute pas le sujet de ce cours de théorie des mécanismes. Mais dès la première année, les étudiants de l'école d'ingénieurs de Cherbourg expérimentent le travail en petit comité. Les étudiants ne sont pas dilués dans des grandes masses, on ne fait pas des amphi à 500 étudiants. Au maximum, on a des amphi avec des promos de 70. Après, ils se retrouvent en groupe de TD à 28 étudiants. Ils sont en TP à 12, 14 étudiants. Ça permet vraiment de créer une émulation, de créer de l'entraide dans les groupes. À l'ESICS de Cherbourg, les élèves ingénieurs ne tardent pas à nouer des relations qui vont entretenir l'émulation tout au long de l'année. On sait les compétences et les domaines de chacun. Donc ça fait qu'on a un groupe de projets et on a un travail meilleur. C'est un peu la marque de fabrique de ce site universitaire qui regroupe aujourd'hui un IUT avec des formations commerciales et industrielles, des licences pros et une école d'ingénieurs spécialisée dans les énergies renouvelables et le nucléaire. Mille étudiants, origineurs de toute la France, fréquentent ce campus, sa bibliothèque universitaire et son restaurant. Les premières semaines, on est un peu dans notre coin, etc. Mais avec le cursus de l'école, il y a vraiment une phase tout le mois de septembre d'intégration et ça va vraiment tout seul. On apprend à connaître d'autres gens, etc. Et c'est vraiment, on s'éclate. La vie étudiante ne s'arrête pas aux limites du campus. Le bureau des élèves de l'ESICS planche sur un bracelet universel étudiant qui donnerait des réductions dans les bars de la ville. Décidément, les ingénieurs ne manquent pas d'imagination. Merci d'avoir regardé cette vidéo !